Générique ... Spéciale colloque sur le programme de la télévision nationale congolaise. Joseph Bitalabitemo, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être sur ce plateau. Nous sommes le 5 novembre aujourd'hui. J'ai dit colloque, oui, programme de Télé-Congo également. Alors, vous venez de prendre part, vous en étiez d'ailleurs le modérateur, la communication de Jean Aubambi. Quelle complicité avec l'image ? Alors, si on peut revenir de façon synthétique, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette communication ? Je crois que cette communication est allée de fond en comble sur la complicité, comme cela peut s'entendre entre l'image et la personne qui présente le journal. Au niveau de la télévision, il y a ce qu'on appelle des messages verbaux et des messages non-verbaux. Les messages verbaux, c'est tout ce qu'il y a comme vidéogramme d'information, c'est-à-dire les reportages, les documentaires, les hot news et les grands reportages. Et il y a aussi des messages non-verbaux, c'est-à-dire vous-même. Alors, vous êtes déjà un message. On ne peut pas vous dissocier, justement, de l'image, parce que vous constituez vous-même un message. Du point de vue de l'intelligibilité de ce que vous dites, de votre tenue, de votre façon de vous habiller, de votre contact avec la caméra, tout ce qui fait que la télévision demeure un peu racoleuse pour faire en sorte que celui qui vous suit s'accroche et ait envie de vous suivre. Ainsi donc, comment se pose réellement la problématique ? Alors, la problématique se pose au niveau de la confection, justement, de ces images-là. Dans la mesure où l'image doit être soignée par vous-même, qui est un message non-verbal, mais aussi en amont par ceux qui confectionnent cette image. Vous savez, on parle beaucoup des journalistes sur le plateau. Mais il y a des gens dont on ne parlait pas beaucoup. Ce sont les techniciens, c'est-à-dire les caméramans, le preneur de son, les réalisateurs. Et à partir du moment où leur travail est faussé, vous qui présentez le journal, vous que l'on voit, qu'on le regarde, tout va aussi être faussé. Donc, dans cette communication-là, on est venu démontrer qu'à la télévision congolaise, aussi bien que nous aurons envie de changer les programmes de la télévision congolaise, de façon qu'on nous suive. Parce que que nous dit-on ? Télévision congolaise, les programmes sont indigestes, vous ne parlez que des politiques, vous ne parlez que des choses qui sont plus ou moins banales, vous n'allez pas au fond des choses. Donc, dans la communication des gens au Bambi, il fallait justement essayer de comprendre un peu cette dichotomie qu'il y a entre vous qui présentez et l'image. Et là, il y a la question de la présentation, surtout. Ah oui, bien sûr. La présentation, on tient compte aujourd'hui des nouveaux instruments qui vous permettent de bien présenter votre journal. Ce qui n'existait pas il y a 20 ans, par exemple, le téléprompteur, ça vous permet de soigner votre contact avec la caméra. Ça vous permet d'avoir une certaine intelligibilité, une bonne diction. Ça vous permet également pour la télévision, et ça c'est très important, de ne pas faire de la radio filmée. Parce que ce qui arrive chez nous, au niveau de vos reportages, de vos vidéogrammes d'informations, c'est que vous parlez de la pluie, mais en fait, sur l'image, on ne voit pas de la pluie. Vous parlez du soleil, mais en fait, dans votre commentaire, on ne voit pas le soleil. Alors, vous devez comprendre que lorsque vous faites votre commentaire, vous devez tenir compte de l'image. On ne peut pas dissocier la télévision de l'image. La télévision, c'est l'image. On ne peut pas imaginer une télévision sans images. On ne va pas faire de la radio filmée. C'est-à-dire, vous dites des choses qui n'ont rien à voir avec l'image. Il y a donc ce mariage-là entre votre commentaire et surtout, la voix, donc, la diction, l'intelligibilité de votre message, le sens de ce que vous venez de dire, et l'image. Vous avez parlé de la diction. Moi, j'en viens à l'emphase. Nous savons, par exemple, nos amis ouest-africains, la langue est teintée aussi de leur langue vernaculaire, ce qui n'est pas le cas peut-être avec les Congolais. Ce débat, je l'amène ici sur ce plateau, avec Jean au Bambis, je crois que je l'ai suivi, tout le monde l'a suivi. Jean au Bambis, on tient vraiment à la diction, mais faut-il encore se rendre compte que la diction n'est pas l'emphase ? Non, non, non. Vous savez, nous apprenons tous, peut-être que ça ne s'apprend pas à l'école du journalisme, mais ça s'apprend déjà à l'école primaire, au collège, au lycée, la phonétique. Je crois que lorsque, dans les syllabaires, comme on faisait à l'époque, on vous apprend à bien prononcer les mots tels qu'ils sont. Il ne s'agit pas de l'accent. Peu importe l'accent, à partir du moment où vous avez une intelligibilité, une diction propre, on vous comprend. Bon, prenons un exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, le bénin. On dit le bénin, voyez-vous ? C'est des choses qui sont simples. On ne dit pas maintenant, on dit maintenant. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont absolument simples, qui font que, justement, du point de vue de l'image que vous constituez, les gens s'intéressent à vous. À partir du moment où vous avez une mauvaise diction, vous ne respectez pas la phonétique, vous avez des phrases alambiquées, eh bien, on ne vous suit plus. La télévision, c'est verbe, sujet, complément. Ça, c'est le langage fondamental du journalisme. Parce que celui qui vous suit, c'est le professeur d'université, mais c'est aussi l'élève du collège qui vous suit. Donc, vous devez avoir un langage fondamental qui soit compris par tout le monde. Et à partir du moment où les gens suivent le journal, les gens suivent par centre d'intérêt. Il y en a qui s'intéressent au journal parce qu'il veut suivre la météo ou parce qu'il veut suivre le score du dernier match qui s'est joué hier à Massamba Débat ou parce qu'il veut suivre la dernière activité d'un homme politique français. Bon, maintenant, quand vous arrivez chez nous, bon, écoutez, je ne suis pas trop sévère, mais franchement, lorsque un chef de parti reçoit un ambassadeur, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. Il n'y a pas une grande information, quoi. Voyez-vous ? Donc, c'est tout ça le caractère indigeste du programme de la télévision. À partir du moment où vous fourrez vos reportages, d'abord, ils sont longs. Un reportage, c'est une minute trente, maximum deux minutes. Mais lorsque vous avez dans un journal des reportages qui font cinq, dix minutes ou ce que vous appelez ici pompeusement, de façon cocasse, les pages spéciales, eh bien, vous en en faites un peu beaucoup. Si bien qu'écoutez, quelqu'un qui vous suit, qui veut suivre la télévision, il n'a pas besoin de tout ça, de tout ce rubarbatif-là, tout ce qui est caractère rubarbatif. Elle est fondamentale, cette question. Quel type de programme pour Télé-Congo ? Elle est devenue le refrain d'une chanson sur ce plateau. Voilà. Je pense que Télé-Congo a besoin de diversifier ses programmes. Oui. Essayons de faire en sorte que vous essayez d'aller au fond des choses en tenant compte des centres d'intérêt des Congolais. Nous sommes une télévision d'État. Le propriétaire de la télévision, c'est l'État. Oui. Naturellement, on privilégie les activités de l'État. Oui. Mais n'exagérons pas. Parce que tout ce que vous dites, parfois, ce n'est pas toujours bon à dire. Vous devez aussi tenir compte qu'il y a à la télévision ou ceux qui veulent vous regarder les différentes couches sociales. Les jeunes enfants, ils aiment bien les dessins animés, ils aiment le théâtre, ils aiment le sport, ils aiment les documentaires, les séries. Alors, essayons de faire en sorte que nous ayons tout ça dans la grille de programme. M. Joseph, vite qu'elle habitait mot. Alors, vous ne reviendrez plus sur Télé-Congo. Aussi, si vous voulez bien, moi, ça sera avec plaisir. Si vous souhaitez, si la tutelle souhaite que je revienne à Télé-Congo, c'est un grand plaisir. Vous êtes de Télé-Congo. Oui, oui, je suis de la maison, donc ça va être un grand plaisir. Joseph Bitala Bitemo, conseiller technique du président de la République. Merci, Joseph. Merci de m'avoir invité. Merci. 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 Sur le papier écrit, nous allons nous atteler à mettre en place un conseil parce que l'important pour nous, c'est d'arriver à un beau programme qui ferait la fierté de la télévision nationale. Mais il y a tout de même ceux qui ne sont pas de notre corporation, des consommateurs attitrés par les faits d'Ongé interposés, eux aussi peuvent dire un mot. En attendant, qu'arrive ici le directeur du cabinet représentant le ministre pour clôturer ou sinon clore ses travaux. Mais en dehors de lui, nous avons des classiques de notre métier comme Bertin Ossinza, comme Bitala Bitemo, comme Joseph Bawa, je ne sais pas qui d'autre est là. Boutique est déjà parti, certainement il est là. Voilà ceux-là à qui on peut prêter le micro parce qu'il s'agit maintenant d'une action contributive. Il ne s'agit pas des plaintes ici, il ne s'agit pas de s'exposer comme pour détruire. Nous avons à l'horizon rebâtir un programme fondamental, efficient, attractif à l'endroit du peuple congolais. Je vais passer rapidement la parole au président des consommateurs congolais. Bien, merci, monsieur le DG. Ce que je veux dire ici, c'est que dans un premier temps, il faut reconnaître votre courage de vous auto-flageller. De tout ce qui a été dit, je ne vois pas exactement ce que je peux encore ajouter de plus. Sinon, dire que tout ce qui a été dit, c'est pour une mue de la télévision nationale congolaise. Et cette mue a besoin des moyens. Ce terme-là est revenu plusieurs fois ici. Les moyens humains, matériels et financiers. Alors, les moyens humains, il y en a. le matériel à peu près. Mais financiers, c'est là où je vous pose la question. Pourquoi, au cours de cette rencontre, le ténant de la bourse n'a pas été invité, c'est-à-dire le ministère des Finances ? C'est à ce niveau, lorsque vous parlez de budget, il ne se rende jamais compte de l'importance du secteur qui est le vôtre. Et les budgets sont constamment achirés. Et vous vous trouvez avec un budget qui ne dit pas son nom. et c'est ce qui a fait que nous, en tant que consommateurs, avions mis la main à la poche pour vous aider. Et nous avions, nous mettons à votre disposition des moyens financiers que vous-même, vous ne voulez pas prendre. à ce jour, vous avez près de 7 milliards 503 millions 468 milles de francs CFA qui doivent être au trésor. Vous avez peur de récupérer votre argent. c'est chacun de nous ici a de l'électricité chez lui. Même s'il y a beaucoup de délestages, on paye toujours une taxe qu'on appelle redevance audiovisuelle. Et nous avions intéressé beaucoup de journalistes ici pour dire mais faites une enquête pour voir où va cet argent. Mais tout le monde a peur. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Si mon jeune frère Bertin était là, je crois qu'il allait bousculer les choses. Mais vous avez de l'argent. C'est une loi. Je ne sais pas. Monsieur le DG va nous dire premièrement pourquoi on n'a pas invité le ministère des Finances ici pour comprendre les réalités de la télévision congolaise et pourquoi la redevance audiovisuelle n'est pas reversée dans les médias publics. c'est une loi. Donc en dehors de tout ce qui a été dit qui est fondé je ne vois pas ce que je peux encore ajouter sinon c'est deux questions que je vous pose pourquoi vous êtes frileux pour aller prendre cet argent pourquoi le ministre le ministère des Finances n'a pas été invité voilà merci beaucoup au fur et à mesure j'ai pu tiens à lui pour ça pour ça comme ça il va répondre voilà c'est bon comme ça bon merci je crois que au stade où nous nous trouvons il serait peut-être plus judicieux de prendre en compte les quelques remarques qu'on nous a faites quels que soient ceux qui vont intervenir ce sera sur la même lignée ce sera sur les mêmes propos je crois que le plus important c'est aujourd'hui de réfléchir sur les les grands thèmes qui ont été développés ici qui ont été développés au cours de ce colloque essayer de mettre en place une équipe qui va réfléchir sur toutes ses contributions et certainement préparer à partir de là une grille de programme qui puisse répondre aux aspirations des téléspectateurs parce que le plus important c'est celui-là c'est comment faire que la télévision congolaise puisse retrouver du crédit et son crédit ne repasse que sur un reprofilage de sa grille de programme et je pense monsieur le directeur général que l'intérêt aujourd'hui maintenant à cet instant à cette heure précise c'est de réfléchir sur comment essayer de rendre concret et productif comment rendre productif tout comment dirais-je tout cet apport de cette grande broche de cet éventail de sachants ils sont une quinzaine qui ont parlé qui ont parlé au nom de tous ceux qui sont présents ici donc nous prenons cela en compte qu'on puisse mettre en place une équipe qui réfléchira sur les thématiques soulevées ici et après proposer quelque chose d'intéressant une grille de programme qui soit digeste qui soit intéressante pour les populations pour les téléspectateurs je crois qu'à l'instant à cette heure précise c'est tout ce qu'on pourra faire et c'est une suggestion que je fais parce que quel que soit ce qu'on dira on reviendra malheureusement sur la même problématique voilà ce que j'avais à dire monsieur le directeur général je crois que beaucoup de choses ont été dites ici excusez-moi j'aimerais attirer l'attention des jeunes gens je constate malheureusement qu'ils ne prennent pas la parole parce que c'est d'abord pour vous qu'on est là nous c'est comme qui dirait on a fait notre temps n'est-ce pas et par conséquent on aimerait peut-être vous aider à faire comme le modeste travail que nous avons fait par le passé mais c'est un seul genre sur lequel j'aimerais parler les autres ont parlé des programmes tu et tout moi je voulais parler d'un programme particulier le journal télévisé je crois que s'il y a un programme que les gens aimeraient bien suivre surtout aux heures de pointe c'est quoi les anglais appellent le prime time c'est le journal télévisé nous constatons nous constatons malheureusement en tant que consommateur de ce que vous produisez ici que le journal télévisé de télé Congo est très pauvre il est pauvre en amont il y a un problème de culture je crois que c'est Asie de Marseille qui l'a dit avec une certaine emphase sans doute et je l'accepte bien il faut qu'il y ait un minimum de culture générale dans un journal télévisé une fois que vous avez passé les informations les plus essentielles les activités du chef de l'état ce qui est de bonne guerre passez maintenant à quelque chose de plus proche du centre d'intérêt des Congolais aujourd'hui je pense qu'il y a un problème nous l'avons fait par le passé et Dieu sait que nous n'avons pas beaucoup de moyens à l'époque on n'était pas habillé on n'était pas bling bling comme aujourd'hui comme vous le faites aujourd'hui mais le journal c'est beaucoup de thèmes qu'on doit aborder chez nous les vidéogrammes d'information que vous montrez au journal télévisé en tout et pour tout c'est 5 6 7 reportages c'est fini et des reportages qui sont trop longs on vous le dit pourtant quand vous apprenez qu'un reportage dans un journal télévisé ne doit pas dépasser plus de 2 minutes 3 minutes non faites petit bref concis avec un français simple or le problème de télé Congo c'est que vous croyez que c'est en prononçant des formules alambiquées qu'on va dire c'est un bon journaliste on n'en a pas besoin l'actualité ce n'est pas seulement ce qui se passe chez nous au Congo faites nous des analyses sur le plateau si c'est ce qui se passe en Syrie on en a besoin si c'est ce qui se passe je ne sais pas moi au Nigeria si c'est ce qui se passe au Burundi faites des analyses du plateau montrez de quoi vous êtes capable question réponse sur le plateau nous on l'a fait mais attendez qu'est-ce que nous avions de plus par rapport à vous moi je me rappelle bien quand j'étais au journal si c'était Marjane Kouloumbou Marjane m'appelle elle me dit viens viens j'ai un thème sur le Moyen-Orient viens parfois ce n'est pas prescrit dans le conducteur mais je viens parce que je voulais expliquer la guerre du Golfe et à la fin on nous appelle on dit mais c'est bien mais vous ne le faites pas à Télé-Gongo pourquoi ? une fois que vous avez fini les informations générales l'information publique les ministres ou les ambassadeurs qui vont voir les chefs des partis fin du journal mais non c'est pas ça essayez d'aller au-delà je ne parle que du journal télévisé parce que j'aurais pu parler des autres émissions mais le journal télévisé est très pauvre à Télé-Gongo ça dit qu'on n'a pas envie de vous suivre d'abord vos éléments sont trop longs vous vous attardez sur des interviews que des interviews que des interviews faites l'élaboration des vidéogrammes des formations faites des analyses faites des enquêtes faites des documents approfondis allez-y faites la télévision de proximité moi j'aimerais bien qu'on aille essayer d'interview même des pêcheurs de Yoron comment ils travaillent ce serait intéressant de savoir comment ils gagnent leur vie mais une fois que vous êtes là sur des schémas des partis politiques les trois quarts du journal c'est les partis politiques les activités des chefs des partis croyez-moi je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui viennent vous imposer ça ici mais ça c'est pas du journalisme que vous nous faites là donc je crois qu'aujourd'hui nous devons sentir qu'il y a changement par rapport à notre modeste expérience nous sommes venus ici moi j'ai accepté volontiers de venir ici pour essayer de vous dire comment nous on faisait faites ça maintenant là à partir de la semaine prochaine on doit sentir le changement maintenant pour ceux qui ne sont pas spécialisés documentez-vous c'est pas compliqué documentez-vous suivez les autres chaînes suivez les débats qui se déroulent ailleurs nos amis la RDC le font pourquoi nous on ne le ferait pas donc essayons d'aller au-delà donc faites des analyses sur le plateau faites des reportages approfondis soyez brefs lorsque dans un journal vous avez 10 éléments c'est un bon journal avec un plateau sur une analyse de ce qui se passe en ce moment entre les primaires aux Etats-Unis bon je prends comme ça des sujets un peu vaille que vaille mais alors si c'est d'actualité prenez quelqu'un un journaliste de la rédaction allez on y va on nous a dit qu'à la rédaction des télés qu'on voit il y a plus de 100 journalistes 100 mais quand on suit vos journaux il n'y a même pas 10 personnes qui travaillent les autres sont où ? faites quoi ? le tout c'est pas d'être là en train de porter des beaux costumes ou des belles perruques non 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 mais c'est de venir produire et surtout que nous sommes une télévision publique moi je veux bien je ne suis peut-être pas contre ce que vous défilez tout le monde à l'antenne tout le monde à l'antenne mais alors faites-le avec beaucoup d'élégance je crois que nous on l'a fait nous souhaiterions que vous aussi vous le fassiez c'est le miroir de la république et moi je souhaite vivement qu'à partir de la semaine prochaine on sente que vous avez changé vous nous avez écouté je vous remercie merci merci Oléa déjà le micro ici merci monsieur le DG c'est le corps chargé d'émotions que je me retrouve ici en ces lieux mémorables bon moi je suis nostalgique de Bakongo excusez-moi parce que là-bas au moins à Bakongo c'était autre chose je crois que Jean-Pierre Gouman sait de quoi je parle je viens de suivre avec beaucoup d'attention tous les intervenants notamment le doigt Guino El-Sam qui pratiquement a mis le doigt sur l'essentiel en passant bien sûr par la panoplie des interventions des thèmes qui ont été développés tout au long de ce colloque excusez-moi et lorsque j'ai reçu l'invitation du DG au Bambi je n'ai pas hésité je vous ai dit d'entrée du jeu que je sortais d'un palu qui a failli me faire rater la cérémonie comme je tenais à assister à cet événement c'est une grande première parce qu'on vient quand même de loin après permettez-moi l'expression le passage calamiteux d'une administration qui s'en est allée avec tout ce que nous avons enregistré c'est comme des bois donc je dirais simplement pour revenir un peu sur les propos de Joseph Butelabitemo ce qui fait une maison dans la grille des programmes je crois que le doigt Guino El-Sam a abondamment développé ce thème de manière générale mais moi je reviendrai sur le journal télévisé le président de la république vient de séjourner à Oyo dans la cuvette à l'occasion de la fête des Toussaint il n'a jamais des rejets à la règle j'ai suivi le journal de ce soir là et ma soeur je le lui ai dit d'ailleurs ici quand je suis arrivé je reviens pour dire qu'il faut serrer l'écriture on ne peut pas venir dire à 20h que le président est allé déposer une gerbe de fleurs sur les tombes de ses proches est-ce que Maman Mouébara est une proche au président moi je pose la question je peux me tromper est-ce que Edith Lucie Bongo est une proche au président est-ce que le vieux Valentin perd son âme Ambedengueso est un proche au président il y a quand même des liens et ça c'est très dangereux et dans la foulée le reporter qui arrive bon voilà le président de les rendre hommage c'est quand même de leur rendre hommage c'est faute de français choc quand vous êtes calé dans votre fauteuil moi j'ai travaillé avec le président le président est de formation enseignante il a horreur de ce qui s'exprime dans un français approximatif le président de la république là en tant que pédagogue de formation et quand vous vous exprimez dans un français qui ne lui plaît pas il fronce les sourcils c'est un peu l'attitude que nous avons lorsque nous sommes de l'autre côté lorsque nous regardons maintenant qu'est-ce qu'il y a dans nos journaux télévisés nous avons un problème certainement on a pu le monitorer comme à l'époque bon mais c'est cette pauvreté justement du journal lorsque il y a un grand match à l'époque Dième Noir Étoile à l'époque de des bimba tostahode des nomba géomètres juste là Joseph Gabiot après avoir retransmis le match en direct revenait à 20h pour une chronique 2 minutes 50 maximum image à l'appui le tout cadré en 2 minutes 50 ça c'est le sport mais on ouvre le journal par ça c'est l'actualité brûlante vous savez que les matchs de Dième Noir Étoile ont fait couler beaucoup d'encre et de salive dans ce pays beaucoup d'eau a coulé sous les ponts à propos de ces matchs etc c'est pas seulement la politique justement et c'est ce qui permet aussi au cours d'un journal de casser le stress vous voyez il y a la culture nous avons eu des journaux mon frère Médard Belandeuf est venu animer une chronique culturelle dans le journal on ne voit plus ça les débats les grandes questions plus proche de nous il y a la Centrafrique il y a le Burundi il y a eu les élections en Côte d'Ivoire etc on ne ressent pas ça pourquoi on va aux audiences du président on voit le ministre Gakoso aujourd'hui qui a du service et puis on passe au séminaire et puis terminé bon je pense qu'il y a un grand problème et nous sommes là pour regarder ces questions de manière froide de manière froide et ma contribution ma contribution se situe particulièrement à ce niveau il faut que le journal soit dynamique il faut qu'il y ait un autre journal et puis les présentateurs franchement moi je suis arrivé à Télé Congo je crois que je suis arrivé pratiquement à l'époque du vieux comme Ami Lévi-Charles j'ai vu des filets un peu tous ces grands les guinelles et autres mais vous ne passez pas à 20h on vous balance vous traînez à 22h pendant au moins je ne sais pas combien de temps et puis il y avait une farouche concurrence entre nous-mêmes je regrette Kaku est parti je crois que Kaku nous avions en face les Kassongo-Mouéma les Koudoura Kassongo Télézaïr et c'était une concurrence farouche donc il fallait bien se tenir lorsque à 20h vous êtes chez vous vous avez un journal de Kaku et s'il vous annonce écoutez dès lors qu'il vous annonce là vous êtes chez vous vous êtes en situation parce que est-ce que vous ferez autant sinon mieux on était dans une concurrence Bitala est là il peut témoigner donc est-ce qu'on peut recréer cette c'est une concurrence intellectuelle c'est pas pour dire ah Obambi Alikinan Anini non Aligo Laksanini non c'est une concurrence intellectuelle Marie-Jeanne Kouloumbo est là des grandes éditions et lorsque moi j'avais mon journal j'appelais Bitala j'appelais le maire de Mongali monsieur Ben Lukaku sur des chroniques et une fois nous avons été interpellés par le ministre d'Inga Oba après un journal nous avons eu beaucoup d'argent il n'y avait pas le portable le téléphone sonne c'est un gars qui vous dit ah monsieur Osenza vous savez pas de quoi il s'agit le ministre vous attend vous arrivez là à l'avenue comment on appelle ça à Nassol Mandela le ministre vous reçoit poliment vous revenez sur la trame constitutive de votre débat c'était des questions je crois que c'était sur les Malouines et nous avons eu beaucoup d'argent ce jour là je vous le cache pas donc c'est ça aussi et nous vendons d'abord quand on arrive à l'écran c'est d'abord notre image nous ne nous précipitons pas prenons le temps de faire bien de nous faire accepter d'abord et de vendre en même temps l'image de la maison à travers nos prestations sinon nous allons continuer à approcher dans le désert nous allons continuer à nous plaindre de notre maison que nous devons vraiment relancer parce que c'est il faut saisir cette chance moi je félicite le ministre Thierry Mungala je le dis parce que le ministre Okémi c'est l'enfant de ma tante il va lui dire attention ça c'est un karatéka il est dangereux bon après foutez le camp mais le ministre Mungala quand il a été nommé la première des choses qu'il a eu à faire j'étais sujeté à la maison ah le ministre vous a ah bon moi moi où c'est ça le diable bon je suis parti nous avons eu un long entretien le DGT là Bitala était là Kako était là je crois Borgia ça va un long entretien avec le ministre Thierry Mungala je crois une semaine après après sa nomination en tant que patron de la commune voyez vous donc on est quand même quelque part comme l'a dit le doigui Noël Sam on se met à l'école des autres nous sommes arrivés à une période où il y avait des brillants cadres comme les Jean-Gilbert Foutou personne en sport il y avait Joseph Gabiot celui-là c'est 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 une icône en matière de sport je ne sais pas si on a eu mieux que ça je ne parle pas de Germain Bisset personne vous voyez et nous nous sommes mis à l'école de ces grands modestement humblement avoir l'humilité d'écrire un texte de le soumettre à l'autre ça ne coûte rien avoir l'humilité de prendre son texte surtout les reporters se précipitent dès qu'il a écrit son texte allez il va enregistrer et puis qu'est-ce que vous nous proposez comme son c'est qu'il le mette on va dans tous les sens parfois on ne comprend rien de votre reportage et après on se dit mais qu'est-ce qui se passe après on vous dit non on vous aime mais on se dit vous n'avez pas formé les jeunes mais on formé comment on va former qui comment il faut qu'ils se mettent à l'école des autres vous avez au moins la chance d'avoir ici des gens avec qui nous avons travaillé le DG particulièrement c'est notre génération il est arrivé un peu après nous puisqu'il n'est pas encore clairement c'est notre génération il est arrivé un peu après nous puisqu'il n'est pas encore de traité nous on n'est pas sur l'autre côté de la barre bon mais nous on les a reçus les Obambijan en question je dis les DG est-ce que c'est pas un honneur mais si nous n'avions pas pris la peine de les encadrer ils ne seraient pas DG je pense sur le canto de Bitala je fais référence à Bitala Jean-Pierre Ngoma je l'ai reçu Coulumbo c'est moi qui ai amené Coulumbo à l'écran voilà donc on apprend toujours auprès des autres Guine-Noël-Sam DG de la presse présidentielle pourquoi pas moi il faut que je m'efforce voilà ainsi de suite ah Kaku a bien fait moi demain il faut que je fasse mieux sinon autant ou alors que j'ai l'égal mais Kaku est resté inégalable vous savez que Kaku c'est ah oui Kaku c'est inégalable bon enfin bref je ne voudrais pas c'est pour moi c'est beaucoup plus un défoulement pour que les jeunes comprennent il ne s'agit pas de venir narguer au Bambi mais au Bambi DG ne manque qu'on c'est des ministres le général Dabira l'a dit si vous ne commencez pas par respecter votre chef aussi bon mais allez allez faire la maçonnerie allez faire la plombe allez chercher du travail ailleurs laissez le DG respirer c'est son temps c'est son temps donc vous voyez l'humilité l'invective le manque de considération non nous on était à Bacongo c'est une ambiance bonne enfant une ambiance bonne enfant et je pense que nous devons recréer c'est tout ça qui permet aussi d'avoir une guillée des programmes si on doit chuter mais si vous ne vous entendez pas chacun dans son quest vous allez construire quelle maison ? vous allez bâtir sur du sable donc voilà rapidement ce que je tenais à vomir ici et à profiter de cette occasion je remercie une fois de plus le ministre qui a eu l'initiative de commencer c'est déjà long mais je crois qu'on est ensemble on est ensemble merci merci Merci.